La secte des complotistes. Petite rechoc, mais ô combien véridique. Je vais le démontrer dans quelques instants. Parce que là, on n'a pas le choix de constater après quatre ans, à quoi a servi le mouvement de résistance, sinon d'amener les personnes vers l'erreur, le mensonge, les pièges. Ils sont tous tombés soit dans le matérialisme, naturaliste, le genre survivaliste, on sauve notre peau pour jouir le plus possible, ou dans le New Age. Qu'est-ce que j'irais chercher dans ce féminin sacré? Ça reconnecte justement avec ton féminin sacré, ça reconnecte avec ta divinité, ta déesse, la déesse en toile. Je vais offrir mes services de coach de vie, et je vais aussi offrir des méditations gratuites. Mais coach de vie, ce sera mon revenu. L'incarnation précédente ou... Nos histoires d'ancêtres, la lignée des sorcières surtout, c'est... Oui. Lui magique, c'est l'heure du sabbat. On s'en va dans le bois faire de la wicca. Je me souviens que je suis de mon affilie. Ils sortent tous les mêmes mensonges, dont ils ne savent même pas la provenance, ces vieilles hérésies. Je peux les démontrer une à une. D'ailleurs, ils ont été démontrés moult fois, mais ces personnes-là sont aveuglées. Là, on en revient au pacte tacite, ou le pacte tout court. Ils auront fait allégeance avec l'esprit du monde. Puis l'esprit du monde les protège. L'esprit du monde les protège dans le sens que quand tu leur tends des perches, lui, il ferme la porte ou la fenêtre. Quand on connaît un petit peu comment est-ce qu'ils agissent, les démons, c'est un système d'autodéfense pour eux. Ils n'aiment pas les perches tendues, les bifurqueurs, alerteurs. On peut les appeler désormais les divertisseurs, parce que c'est ce qu'ils font du divertissement. Ils vous font payer pour... Mais, regarde, pendant ce temps-là, vous êtes encore sous hypnose. Bon, je ne vais pas radoter plus longtemps que ça, parce qu'on m'accuse souvent de radoter, de dire toujours les mêmes choses, de voir le démon partout, alors que certaines personnes ne le voient nulle part. Oui, en effet, je vois l'agent partout, et je vais le démontrer là. Je reviens à l'affaire Glorianne Bleyel. Je vais me servir de ce charmant moment, juste comme un exemple, parce qu'on peut prendre cet exemple et le transposer ailleurs. C'est toujours la même chose. Ce que j'aimerais, puis là, ce n'est pas du radotage, je crois que c'est la première fois que je dois le dire, c'est que les personnes voient les choses d'un petit peu plus haut, de l'aspect religieux derrière certaines situations. Parce que dans ce cas-ci, et dans d'autres, je vais démontrer l'aspect luciférien de la chose. C'était une cérémonie luciférienne. Qu'est-ce que ça prend lorsqu'il y a un culte? Ça prend un lieu. Dans ce cas-ci, c'était le palais de l'injustice, le Québec, je crois, dans les environs. En passant, c'est toujours drôle d'avoir les personnes qui n'ont toujours pas allumé, que le système qui vous oppresse, un de ses outils, le système de l'injustice, celui qui met son seau sur l'avortement, sur le suicide, sur l'immigration, la masse, sur tout ce qui détruit les nations et surtout la religion catholique. Mais bref, ça, c'est le lieu de culte, d'or. Là, ça prend les fidèles, qui étaient tous rassemblés. Les influencés, moi, je vais les appeler les mêmes astères, pas les influenceurs, les influencés, parce que les deux sont influencés. Ceux qui parlent, ceux qui sont devant une caméra et ceux qui les suivent. J'ajouterais une autre chose complètement burlesque dans le mouvement des influencés. Les influencés divertisseurs. Vous n'avez pas remarqué, depuis le début, les drapeaux du Canada, des États-Unis, depuis le début, dans les marches de tournant rond, il y a un certain côté anglofile dans cette chose-là. On est loin du Christ au roi, disons-le comme ça. Donc, on récapitule. On a le lieu de culte. On a les fidèles. On a même les chants religieux. Embarquez dans ma folie un instant. Qu'est-ce qui est primordial d'avoir dans une cérémonie? Ça prend un prêtre ou une prêtresse. Puis là, où est-ce qu'on en est rendu dans le mouvement New Age avec les sorcières, les sortilèges? Donc, on a notre prêtresse. On a même pratiquement nos servants de messe. Donc là, on a les deux servants de chaque côté, à la gauche et à la droite. Mais c'est quoi le but d'une cérémonie rituelle? D'une religion, c'est quoi? On remonte jusqu'à Mola et compagnie. Ça prend une victime, un sacrifice, n'est-ce pas? Mais connaissant le singe de Dieu, lui, c'est toujours l'inverse. Et dans ce cas-ci, on va avoir droit à une mention du sacrifice, mais la négation du sacrifice. Écoutons. Je sais que je vous ai fait attendre. Il fallait que tout soit correct. Toute cérémonie nécessite préparation. C'est important que j'assure ma sécurité. On ne voudrait pas que je sacrifie davantage. Bon, la mention du sacrifice. Et on voit clairement qu'on est vraiment très loin de l'esprit des martyrs et du sacrifice du Christ. Il faut sauver l'humanité. La rédemption. On est très loin de là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a sacrifié vraiment. Peut-être quelques cents qu'elle tente de récupérer. Mais là, une cérémonie, ça prend un serment, n'est-ce pas? Là, on va l'écouter. Ce qui est important que les personnes réalisent, ce n'est pas l'agent, je parle physique, c'est l'esprit derrière les mots, les actions, les paroles. Parce qu'admettons que cette personne-là, elle a un scénario, c'est une actrice. Derrière son scénario, c'est l'agent. Repérer l'agent. Le sentir. Parce qu'à un moment donné, c'est ça la vraie bonne nouvelle, c'est que ça se développe, ça. Et on voit de plus en plus clair que tu le sens, la jambe. Et ça ne sent pas très bon. C'est pour pas dire que ça sent le souffle. Donc, habituellement, je parle fort pour redressir les temples intérieurs. Mais je pense qu'ici, les temples intérieurs sont assez redressis. Dans un rituel, dans une cérémonie, ça prend une adhésion, une communion. C'est pour ça qu'on regarde dans ce cas-ci, ou qu'on regarde Macron quand il a mis le saut de la République maçonnique sur l'infanticide. Les prêtres, prêtresses, présidents demandent toujours que les personnes appuient leur action. Macron avait dit, c'est grâce à vous si nous en sommes rendus là, 100% vrai. Dans ce cas-ci, c'est, je sens que les temples sont bien relevés. Le monde, ouais, on applaudit. Donc, on donne son consentement. C'est un pacte rendu verbal, même plus tacite. Là, c'est pas bon, la graduation des marches ou de l'échelle qui descend en bas. C'est pas bon, ça laisse des traces, ces choses-là. Les symboles. Toute religion a ses symboles. Que le singe de Dieu a souvent pervertis, mais dans cette cérémonie-là, encore une fois, ça manque pas. Les symboles, en veux-tu? Ah, voilà! On écoute ça. Puis ensuite, on écoute la personne qui faisait le symbole. Puis on va voir que les gens se cachent derrière. Je vous invite à la recevoir, cette dose d'amour, dans vos cellules. J'en profite pour vous demander d'aller voir les signes énergétiques sur Internet, en yoga. qui a importé ça, ces doctrines-là, ces religions-là, le yoga, les Blavatsky, donc Blavatsky complètement possédé, celle-là, je n'ai pas peur de le dire, informez-vous sur sa vie. Elle, c'était une possédée. Les Steiner, les Théosophes, l'Annie-Bézin, compagnie, c'est eux qui ont amené cette merde-là, les sites en Occident. Dans quel but? En tout cas, ça a avancé, parce que là, tu rentres chez un Reynaud-Dépôt et tu es accueilli par un Bouddha. Si les personnes étaient conscientes des progrès, de l'avancement du plan de la bête, ça serait complètement terrorisé, tétanisé. Et pour les gens qui doutent et qui pensent que Stéphane serait un éliminati, bien, à un moment donné, il faut que les gens s'instruisent. Tout à fait d'accord avec lui. Ça serait très important que les personnes recherchent, focus sur l'agent derrière les marionnettes, derrière les utilisés. Les illuminatis, c'était quoi, une branche satanique maçonnique? Est-ce que ces personnes-là, cet esprit a quitté après Adam Weishaupt et le père là-dedans, c'est que beaucoup de ces personnes-là qui dénoncent les utilisés, bien, je ressens la même âme que ceux qui le dénoncent. Le même esprit derrière. C'est logique parce que si c'était le bon esprit, ces personnes-là creuseraient plus creux et arriveraient au final à la vérité. qu'ensuite, ils perdraient du côté hargneux-haineux parce que tu ne peux pas détester ces personnes-là. Tu dois avoir pitié d'elles, faire tout ce que tu peux pour les aider, mais tu ne peux pas les détester. Tu es supposé d'admettre ton ennemi. Mais là, en disant ça, je ne me fais pas des amis. Le problème, c'est que les gens se fient à toutes sortes d'histoires qui sont dites concernant les Illuminati, les Framassons. C'est le temps qu'on s'instruise et c'est le temps qu'on prenne connaissance de symboles énergétiques et symboles qui nous permettent justement de se concentrer. Le passage obligé d'allégeance acquis de droit, banalisation de la franc-maçonnerie et de ses agents, ça, c'est la routine. Je vais faire une petite aparté humoristique dans ces événements tragiques. La première personne qui m'avait contacté dans le temps que j'avais eu une explosion de micro-gloire, ça fait déjà quatre ans, le temps il passe vite, eh bien, c'était Gammaçon qui, désormais, sa chaîne s'appelle Frammaçon, c'est pas drôle, mais vous voulez quelque chose de plus drôle encore, regardez l'invité qu'il y a eu cette semaine. Ce serait quand même cool pour moi, l'idée, ce serait d'avoir un genre de show où est-ce que le débat est abordé avec une enveloppe un peu plus légère entertainment style si on veut. On ne fricote pas avec les Frammaçons, on ne s'associe pas avec les Frammaçons, on refuse les invitations des Frammaçons. qui se ressemblent ou s'assemblent. Je demande aux gens connectez vos mains comme ça et relaxez, vous allez sentir quelque chose, vous allez sentir les vibrations d'énergie. Tentez de les séparer, ça ne bouge plus, coincé, collé, soudé. Vous, ça ne fonctionne pas, vous non plus, ici oui, ici oui, deux personnes sur cinq ici dont les doigts sont coincés. les signes énergétiques sur Internet et vous allez avoir l'information que vous avez besoin pour arrêter d'avoir peur. Les gens qui les connaissent s'en servent. Enfant du soleil Tu parcours la terre et le ciel Cherche ton chemin C'est ta vie C'est ton destin Et le jour La nuit Avec tes deux meilleurs amis À bord du Grand Condor Tu recherches On retourne aux sermons et on tente de découvrir ce qui se cache derrière les paroles. Est-ce que ça sent le souffle? Oui ou non? Est-ce que c'est la primauté de l'homme comme la souveraineté du peuple et non de Dieu? C'est quoi qui se cache derrière ça? Mais dans le fond, ce n'est pas vraiment caché pour ceux qui n'ont pas des écailles devant les yeux. Les droits humains, c'est quelque chose qu'on doit se tenir debout pour ça. Vous êtes assis devant moi. Est-ce que vous êtes debout? Non. Est-ce que vous excluez de vous lever à la fin de cette interview? Je suis sûr que vous n'allez pas l'exclure. On est même sûr de le faire. Voilà. Notre état d'humanité, pour qu'elle soit reconnue dans notre société, on doit se tenir debout. Mais c'est au-delà de ça. Être un être spirituel, ça se fait debout. On n'est pas sur Terre soumis et qu'on peut s'imaginer être un être spirituel. Un être spirituel se tient debout. Tout le monde a cette chance-là de pouvoir choisir d'être plus grand. de choisir l'amour intérieur. De choisir d'élever son niveau de conscience. La voyez-vous, la secte? Voyez-vous, derrière toutes ces personnes-là, l'agent qu'elle est arrière, la promotion de quoi? Le côté religieux de la chose. L'anticatholicisme de la chose. Ce grand mouvement d'éveil a servi à qui? À quoi? Pourquoi ils sont tous d'un tentacule nouvel âge, nouveau monde? Des religions nées d'hier. Pourquoi ils sont tous à date et pourquoi ils ressentent tous le besoin de le partager, de le promouvoir? Qu'est-ce qui se cache derrière? Les influenceurs, particulièrement, laisser de la place aux influenceurs qui veulent filmer, bien, vous filmerez mes deux seules entrevues en français et en anglais parce que je dois aussi assurer ma sécurité si vous ne voulez pas me perdre. Mais avant de toucher à une avocate si courageuse que ça dans l'amour, c'est vrai. ça arrive souvent qu'ils prennent des bouts de mythologie, d'autres cultures, whatever, puis là, ils prennent un vrai personnage pour le mettre là-dedans comme, mettons, justement, le 25 décembre, puis les trois jours, puis après, tu ressuscites, mais ça ne veut pas dire que le personnage, le prophète, n'a pas existé. Moi, je crois que... Toi, tu penses qu'il n'a pas existé? Non, il n'a pas existé. Moi, je pense qu'il y a un être humain qui a incarné cette force archétypale-là dans notre histoire, puis il y en a eu plusieurs. Il y en a toujours. Il y en a plusieurs. Il y en a toujours. Oui, oui. Il y a des gens qui ont trahi cette nation et je pense qu'il n'y aura pas de repos tant et si longtemps que ces gens-là n'auront pas payé pour leurs crimes.